Bienvenue sur le podcast Bionutrition Santé. Je suis Lydia Van de Messem, votre coach en santé naturelle et spiritualité selon l'Ayurveda. Chaque semaine à travers ce podcast, je vous donne toutes les clés pour être en parfaite santé, être plus zen, plus heureux et travailler avec les bonnes énergies de l'univers afin de pouvoir réaliser tous vos projets. Sachez que vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments dont je parle ainsi que des conseils personnalisés sur mon blog www.bionutrition-santé.com. Mais sans plus attendre, voici l'épisode de la semaine. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en profondeur dans la découverte des doshas. Si vous avez suivi le premier épisode, c'est quoi l'Ayurveda ? Je vous avais expliqué que chacun de nous était dominé par un dosha, voire deux doshas dominants. Ces doshas sont donc des profils énergétiques. Aujourd'hui, nous allons découvrir le dosha vata. Alors le dosha vata, qu'est-ce qui caractérise les personnes du dosha vata ? Alors déjà, au niveau des traits physiques, les vatas sont reconnaissables. Alors soit ils sont très grands, soit ils sont très petits. Et c'est vraiment dans les extrêmes chez vata. Mais ce qui fait vraiment la caractéristique majeure des vatas, c'est leur minceur. Ce sont des personnes qui sont très, très minces, voire maigres, limite frêles pour certaines d'entre elles. Et ce sont des personnes qui ont énormément de mal à prendre du poids. C'est typiquement le genre de personne qui peut s'enfiler trois pizzas ou quatre burgers et qui ne va pas prendre un gramme. Alors je sens déjà parmi vous qu'il y en a qui crient à l'injustice. Mais pourquoi je ne suis pas vata ? Oui, mais vous allez voir que même si le vata peut manger n'importe quoi, entre guillemets, et ne pas prendre de poids, en réalité, il ne peut pas manger n'importe quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Ce qui fait également la caractéristique des vatas, eh bien, c'est qu'ils ont des membres également très fins, très allongés, une musculature vraiment très, très peu développée. Le visage également est souvent très long, anguleux, avec des traits assez irréguliers. On peut avoir un nez un peu tordu, des dents, pareil, qui ne sont pas très bien alignés. Des petits yeux avec des lèvres très fines. Ils ont des très fins, en fait, des traits vraiment très fins, et irréguliers. Et voilà, ils sont allongés de partout. Des grandes mains, des grands doigts. Voilà, ça, c'est vraiment les caractéristiques physiques pures et dures d'un vata. Pour vous aider vraiment à pouvoir situer à quoi ça peut ressembler parmi les personnes connues, par exemple, on peut citer Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, c'est la vata par excellence. Elle est très grande, elle est très, très fine, maigre. Elle a des lèvres fines, elle a des cheveux, pareil, assez fins. On peut également citer Vanessa Paradis, alors qui n'est pas très grande, mais comme je vous l'ai dit, les vata peuvent être soit très grandes, soit très petites. Et là encore, elle est vraiment très, très fine. On la surnomme la brindille depuis des années, ce n'est pas pour rien. Et voilà, pareil, elle a des lèvres assez fines, elle a des traits plutôt fins. Et voilà, elle est vraiment d'une extrême maigreur. Et parmi les hommes, on peut citer Pierre Minet, qui, pareil, est également très, très grand, très, très fin, avec un visage très anguleux. Ou encore Jean-Louis Aubert, voilà, qui a toujours été très mince, très maigre, pareil, avec un visage assez allongé, très, très, très fin, une musculature très, très peu développée. Un point aussi au niveau du physique que j'ai oublié de vous préciser concernant les vata, c'est la sécheresse. Les vata sont secs de partout. Ils ont la peau très, très sèche. Mais alors vraiment, sur le corps, c'est un pot de crocodile, quoi. S'ils ne se crèment pas ou s'ils ne mettent pas de l'huile ou tout ce que vous voulez, c'est juste un enfer. Et pareil, au niveau des cheveux, ils ont les cheveux très, très secs, souvent ondulés ou bouclés, limite broussailleux. Vous voyez, le genre de cheveux. D'ailleurs, si on regarde à Charlotte Gainsbourg et Vanessa Paradis, c'est typiquement le type de cheveux vata qu'elles ont. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du physique pour les vatas. Au niveau caractère, alors les vatas sont très créatifs. C'est vraiment le trait de caractère qui ressort chez eux. Ils regorgent d'idées pour tout un tas de choses. Ils adorent inventer des choses. Ils sont tout le temps en recherche constante de nouveautés. Ils adorent de changements. Et c'est vraiment ce qui fait leurs caractéristiques. Ils sont également très rapides. Le vata n'aime pas s'endormir sur ses lauriers. Il est toujours en train de courir à droite, à gauche, chercher de nouvelles choses à faire, de nouveaux projets à mettre en place. Et il aime que les choses aillent vite. Le problème chez les vatas, c'est que très souvent, ils vont commencer par mettre en place un nouveau projet. Ils vont dire, ouais, cool, je vais faire ça. Ça va être génial, tout ça. Ils commencent à mettre leurs projets en place. Et alors, à ce moment-là, si ça ne va pas assez vite, ça va les saouler, grosso modo. Et puis, ils vont zapper et ils vont changer de projet. Ou alors, ils vont découvrir un truc encore mieux qui va les intéresser encore plus. Et du coup, ils vont laisser tomber leur projet initial pour s'atteler à un nouveau projet qui, nouvelle fois, très souvent, ils ne mettront pas en place jusqu'au bout. En fait, ils passent leur temps à mettre en place des projets, mais ils ne vont jamais au bout des choses. Et ça, c'est vraiment un très, très gros problème chez les vatas. À côté de ça, les vatas sont également très indécis. Ils sont tout le temps changeants. C'est simple. Pour un vata, tout est un dilemme. C'est-à-dire que même quand il va au restaurant, un vata, c'est le typique de personne qui va rester devant la carte pendant trois heures à hésiter entre 36 plats. Voilà, ça, c'est un vata par excellence. Ce qu'on peut dire également sur les vatas, c'est qu'ils sont assez tête en l'air. Ils sont tout le temps en train de rêver. Ils sont dans leur monde, ils planent. Vraiment, les vatas, on aimerait qu'ils soient un peu plus ancrés et un petit peu plus les pieds sur terre. Parce qu'ils sont toujours à mille lieux, en train de penser, à mille et une chose en même temps. Et du coup, on a quelquefois un petit peu de mal à capter leur attention. Les vatas, c'est vraiment... C'est le cas typique de personnes qu'on dirait un peu perchées. Si vous avez dans votre entourage, très certainement, des personnes qui sont un peu perchées dans leur monde, c'est qu'ils ont très certainement beaucoup, beaucoup de vatas en eux. Dans la même idée, comme je vous ai dit, un vata, il visable d'une chose à l'autre. Il est tout le temps en train de passer d'une chose à l'autre. Et du coup, ça crée un sacré fouillis dans leur tête. Parce qu'ils sont toujours en train de penser à mille et une chose en même temps. Et en fait, ils ne s'arrêtent jamais de penser. Ça tourne, ça tourne, ça tourne en permanence. Et du coup, c'est un peu cafouillis dans leur tête. C'est le bazar. C'est le bazar dans leur tête, mais c'est aussi le bazar dans leur vie tous les jours, dans leur maison. Grosso modo, les vatas sont, il faut le dire, bordéliques. Mais clairement. Donc voilà, si vous vivez avec un vata, bonne chance. Parce que de ce côté-là, c'est un petit peu compliqué. Enfin, ce qu'on peut dire également sur les vatas, c'est qu'ils sont rebelles. Les vatas ont besoin de se sentir libres. Ils ont besoin vraiment de pouvoir s'exprimer sans barrière. Et du coup, quand on essaye de leur imposer des choses, forcément, nos amis vatas, ça ne leur plaît pas du tout, du tout. Donc, ils vont trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir échapper, grosso modo, à ce qu'on veut leur imposer. Et voilà, clairement, un vata ne se laissera jamais imposer les choses. Il trouvera forcément une solution pour faire ce qui lui plaît et pour ne pas obéir. Donc, du coup, quand on travaille en entreprise et qu'on a des patrons, ça peut créer quelquefois des tensions avec ses supérieurs. Donc, on n'a pas envie d'obéir. Non, pas du tout. Et enfin, dernier trait caractéristique des vatas, c'est qu'ils sont très spirituels. C'est le dosha le plus spirituel qu'il soit. Ils sont très en lien avec le monde ésotérique, avec les mondes subtils. Ils ont vraiment une spiritualité très développée au-delà de la religion. C'est vraiment la connexion au grand tout, la connexion à l'univers. Ils sont beaucoup, beaucoup dans ces choses-là. Ils s'intéressent à l'astrologie, à la numérologie, au tarot. Voilà, toutes ces choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, tous les phénomènes un petit peu paranormaux. Et ça, c'est vraiment caractéristique des vatas. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des traits caractéristiques des vatas. Enfin, je vais terminer concernant les vatas avec leurs petits travers, ce qui peut leur poser problème au niveau santé, que ce soit au niveau du corps physique, au niveau du corps mental, tout ce qui affecte les vatas. Alors, tout d'abord, d'un point de vue physique, les vatas ont très, très souvent des problèmes digestifs. C'est pour ça que je vous disais que même s'ils ont la chance de pouvoir manger ce qu'ils veulent et de ne pas prendre un gramme, le problème, c'est que comme ils ont beaucoup de problèmes digestifs, finalement, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. De tous les dosha, les vatas sont ceux qui rencontrent le plus de problèmes au niveau de la digestion. Donc, comment ça va se caractériser ? Ça va souvent être des problèmes de constipation, parce que vata est très sec de partout, y compris à l'intérieur du corps. Donc, forcément, toute la nourriture a du mal finalement à descendre le long de l'intestin. Donc, du coup, ça va créer des problèmes de constipation. On va se retrouver aussi beaucoup avec des problèmes de gaz, de ballonnement, ce genre de choses, puisque vata, en fait, est le dosha nominé par les éléments air et éther. Et s'il mange des aliments qui contiennent également beaucoup d'air, eh bien, il va tout simplement gonfler comme une baudouche et ça va lui créer énormément d'inconfort. Donc, c'est pour ça qu'il y a finalement beaucoup de choses que le vata ne peut pas manger. Ça, c'est vraiment les problèmes majeurs concernant la digestion. D'ailleurs, on retrouve très, très souvent chez les personnes vata, des personnes qui souffrent du syndrome du colère, non-évitable, qui ont des intolérances alimentaires, au gluten, au lactose, qui ont des maladies du système digestif de manière générale. C'est vraiment un point faible majeur chez les vata. Ensuite, à côté de ça, l'autre problème majeur des vata, c'est tout ce qui est problème neurologique. Les vata ont un point faible majeur dans leur caractère et qui affecte beaucoup, beaucoup leur santé. C'est qu'ils sont très anxieux. Les vata sont dominés par la peur, l'angoisse, l'anxiété. C'est le genre de personnes qui paniquent facilement pour pas grand-chose, qui se font tout un monde. Dès qu'il y a un petit truc qui va venir les titiller, les déranger ou leur causer un coup de stress, ça y est, tout de suite, c'est l'escalade. C'est un avondi, on va tous mourir. C'est le scénario catastrophe dans sa tête. Et l'avatar a beaucoup, beaucoup de mal à canaliser tout ça. C'est tout à fait le genre de personne qui peut facilement faire des crises de panique, par exemple, ou qui peut être sujet à la spasmophilie. Ce genre de problèmes neurologiques. Et bien évidemment, ces problèmes neurologiques peuvent également découler sur des maladies beaucoup plus sérieuses en vieillissant, comme tout ce qui est maladies neurodégénératives, tout ce qui touche au cerveau. Donc ça va être des maladies comme Parkinson, comme Alzheimer, aussi des sclérose en plaques, parce que tout ce qui touche aux nerfs impacte également au vata très très fort. Donc c'est vraiment le deuxième point majeur. Cette nervosité qu'il a en lui, le fait qu'il pense sans arrêt tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'il n'arrive pas à se poser, qu'il soit tout le temps à mille à l'heure, et bien ça aussi, ça va lui provoquer des problèmes de santé. Par exemple, les vatas vont très souvent être sujets aux maux de tête ou aux migraines liés au stress et à la nervosité. Donc ça, c'est aussi un autre problème majeur qu'on retrouve très très souvent chez les vatas. Ensuite, au niveau de l'énergie, alors les vatas, les pauvres vatas, malheureusement, ils ne sont pas très énergiques. En fait, ils paraissent très énergiques à première vue, parce qu'ils sont tout le temps en train de courir partout, dans tous les sens, même quand ils marchent, ils vont très très vite, ils ont un débit de parole très très rapide. et le problème, c'est que leur énergie vient par à coup. Donc, ils vont commencer à se lancer, ils vont tout donner à fond la caisse. Et puis là, ça va retomber comme un soufflet. Ils s'épuisent à la vitesse de la lumière. Alors du coup, ils ne sont pas très endurés, pas très endurants, pardon les pauvres. Ils ont beaucoup de mal à tenir sur la longueur et ça peut être problématique malgré tout. Et enfin, dernier point caractéristique et problème qu'on peut retrouver chez les vatas, c'est les douleurs au niveau articulaire et au niveau de tout ce qui touche les os. Tout ce qui touche le mouvement en fait, en général. Le dosha, c'est vraiment le dosha du mouvement. Donc, les os sont mis à rude épreuve chez les vatas et on retrouve très très souvent des problèmes d'arthrose, d'arthrite, des douleurs articulaires. Par exemple, les personnes qui ont des articulations qui cratient facilement. Voilà, en général, ont beaucoup de vatas en eux. Et ça, c'est aussi un autre point au niveau du corps à surveiller chez les vatas. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le dosha vata. Alors, est-ce que ça vous ressemble ? Est-ce que vous vous retrouvez dans le dosha vata ? Alors, moi-même, je suis vata. Vous l'avez peut-être ressenti dans ma façon de parler, un petit peu rapide, un petit peu saccadée. Et, clairement, j'ai toutes les caractéristiques du vata, aussi bien physiquement que au niveau caractère. Mais j'essaye de vivre avec et de l'apprivoiser. C'est vrai que depuis que j'ai découvert la Yurveda et que je me suis appelée à appliquer les principes de la Yurveda dans ma vie, ça va quand même beaucoup mieux, surtout au niveau de mes intestins. Parce que, oui, effectivement, j'ai de gros problèmes intestinaux, j'ai les symptômes du colon inévitable, j'ai une intolérance au gluten. Enfin, voilà, j'ai vraiment tout ce qu'il faut en termes de digestion. Dès que j'ai un coup de stress, bam, c'est migraine, problème de bide, tout qui se noue à l'intérieur. Donc, voilà, j'essaye de prendre du recul sur les choses, de souffler et puis, bon, on fait en sorte que tout aille bien. Je vous ferai un podcast, d'ailleurs, consacré à comment équilibrer vata, toutes les choses qu'on peut faire, justement, pour calmer son vata et éviter de créer tous ces problèmes de santé liés à vata. Et voilà, dans un prochain podcast, je vous parlerai du dosha pita, puis du dosha kapha, bien évidemment, que tout le monde puisse avoir son petit descriptif. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir quel est votre dosha dominant, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon blog www.bionutrition-santé.com et là, vous trouverez un petit lien vers un test de personnalité ayurvélique. C'est totalement gratuit et ça pourra déjà vous donner une indication de votre dosha dominant. Et voilà, j'en ai fini avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Bio Nutrition Santé sur Apple Podcasts, YouTube ou SoundCloud, d'activer les notifications pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sera publié. Et si vous aimez ce podcast et souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit pouce bleu sur YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur le blog www.bionutrition-santé.com ainsi que sur ma page Facebook et mon Instagram. Tous les liens sont sur le blog. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous. Namasté. Sous-titrage ST' 501